Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle série sur Crusader Kings 3 la saga des conquérants je suis Damned de la chaîne les jeux du ciné mais je ne suis pas tout seul je suis avec Usuzuk de la chaîne ben Usuzuk salut Usuzuk on va y arriver je t'appellerai Usu Usu j'aime bien voilà je m'appelle Usu aussi voilà je l'ai dit une fois je ne le reproncerai plus jusqu'à la fin de cette série comme ça au moins ça sera fait si vous ne connaissez pas Usu il y a une chaîne du coup où il fait tu fais quoi principalement je crois que j'ai regardé déjà tu fais quasiment des jeux historiques en fait du wargame beaucoup de jeux stratégie après de temps en temps j'essaie de varier avec d'autres trucs mais le gros le gros c'est des jeux de stratégie ouais c'est ça du paradoxe et puis d'autres jeux qui ont plus ou moins leur succès ouais puis dès que ça touche aux vikings j'ai remarqué que tu aimais bien aussi donc voilà voilà bien sûr les gens qui connaissent Usu parce qu'il est sur sa chaîne parce qu'on fait qu'une seule vidéo bien évidemment la même enfin fait la même une seule intro on se dire qui c'est ce mec qui parle et qui nous parle Usu alors qu'on connaît mieux que lui c'est normal tout va bien on fera une vidéo chacun avec une intro chacun donc on va rapidement vous parler quand même de cette série qu'on a en tête depuis un an et demi longtemps ouais très longtemps très longtemps qu'on devait faire à la fin de ck2 et finalement n'a pas fait puis au lancement de ck3 puis finalement moi j'ai pas pu et puis de toute façon Usu était déjà parti il avait déjà fait quatre ou quatre cinq ou cinq séries sans problème ils connaissaient déjà le jeu sur le bout des doigts et on s'est dit en janvier bah on est dans le ventre mou il s'est passé rien il y avait aucune annonce on s'est dit on va attendre le dlc et puis bah on s'est dit allez il ya un dlc qui est annoncé on y va et alors là paradoxe nous sort un dlc sur quoi sur les vikings parce que c'est notre projet et un an et demi on avait déjà prévu de faire des vikings voilà qu'on le dise ce n'est pas un truc le dlc est sorti en ce jeu de suivant c'était prévu depuis très longtemps c'était dit on fait un truc sur les vikings et donc qu'est-ce qu'on est parti je vais te laisser un peu pas tout le temps que ce soit moi qui parle je vais te laisser un peu dire justement qu'est-ce que sur quoi on est parti alors on a pris chacun un con enfin un chef de région moi je me trouve dans l'est de l'islande et toi tu te trouves dans l'ouest de la suède c'est ça on a fait des personnages on a personnalisé nos dirigeants on s'est fixé une limite de 400 points en prenant trois traits positifs un trait négatif c'est ça et et voilà et voilà et puis ce qui va se passer dans la série c'est on suivra le cours on va commencer par former un duché puis on va attendre une occasion partir en aventure varrec quelque part on sait pas où et puis on partira à la conquête du monde c'est ça mais on sait pas voilà en fait on sait pas fixer l'objectif parce que de toute façon les parties de ck sont toutes à peu près il y a des choses qui reviennent mais sont toutes différentes donc on va voir on peut pas dire une partie bah tiens on va aller là alors ça se trouve ce truc là ce truc là va blober devenir gros c'est peut-être pas la meilleure idée les alliances etc donc puis c'est sympa je pense que même vous allez plus apprécier de pas savoir où on va parce que même nous on ne le sait pas mais voilà mais on ne part pas sur faire un royaume parce que si on devient roi on ne peut plus lancer d'aventure varrec qui est la fonctionnalité du nouveau DLC on fait le royaume après une aventure au minimum voilà c'est ça mais pas avant tout clairement bah du coup voilà donc moi maintenant la fenêtre on voit mon personnage je la montre aussi sur ma vue donc l'islande il part de là et puis bon on va rapidement s'allier un de toute façon je sais pas si on peut s'allier entre joueurs genre sans raison à trop loin pour interagir avec toi ah t'inquiète pas je vais commencer à blober moi c'est sur l'islande il ya quatre territoires depuis la dernière mise à jour donc je vais prendre celui du sud après je vais me diriger vers les une des trois îles du des îles du nord et après de là je devrais être en accès mais ouais mais tu vas blober aussi donc ouais c'est dingue je sais pas qu'il y avait oui bah oui vas-y ouais la portée diplo je ne savais pas qu'il y en avait une ah je ne t'entends plus qu'est ce qui se passe sur discord ça y est c'est revenu c'est bon c'est bon il ya un truc qui peut être intéressant dans les héritages tu en as un qui donne 30% de portée diplomatique en aventure portée des points diplômes plus 30 ça peut être utile d'accord tu le fais comment ça pendant un petit temps en gros tu vas gagner des points avec le temps des points de renommée de dynastie et au bout d'un certain nombre de points tu peux choisir une des caractéristiques et ah oui d'accord donc c'est avant c'était 500 points maintenant il faut 250 points de de trucs et puis pour le suivant et enfin un peu plus et puis voilà d'accord c'est oui je le précise j'ai connais un peu le jeu je connaissais plus le 2 que le 3 je me perds encore un peu dans les menus donc ça va être un peu chiant pour au début je vais m'y faire assez rapidement mais là pour le moment je suis perdu je suis perdu perdu dans les menus c'est où ça vas-y redis moi parce que je suis un noob alors en bas au niveau de ton personnage yes ça t'as onglet de maison onglet de religion et onglet de culture c'est ça merci les véritages et puis là avec les vikings il y en a tout plein les autres cultures les autres régions t'as pas autant d'aventures pillages et guerres je pense ou non aventures pillages qui sont en plus mais ça fait quand même pas mal quoi d'accord bah tu sais quoi j'avais j'avais regardé les murs je comprends pourquoi je le voyais pas parce que j'avais regardé les menus du jeu j'étais allé voir la fois et tout j'avais oublié qu'il y avait ont débloqué des trucs dynastique aussi j'avais complètement oublié ou je le savais pas l'un ou l'autre et si moi ce que je compte viser c'est donc partir de l'islande sur une des îles pour essayer d'avoir l'accès après j'ai sûrement les prendre en plus quand une terre en irlande juste un compte un côté et de la prendre une terre en bretagne et de la bretagne en fait j'ai une portée diplomatique jusqu'au milieu de la méditerranée donc ouais ça commence à être pas mal c'est intéressant c'est intéressant bon eh ben du coup on va être on va pouvoir lancer ça vitesse 3 ça me paraît bien on va voir comment ça se comporte en multi est ce que j'enlève la pause du coup ah je ne t'entendais plus il ya des petites coupures des fois voilà tu peux l'en lancer j'ai pris mon trait d'héritage j'avais un trait à choisir en mode de vie c'est vrai que tant j'ai pas pensé j'ai pas pris mes trucs en martial justement alors stratégie autorité chevalerie on va prendre stratégie tu pars plutôt sur quoi stratège superviseur galant toi en général en martialité ton niveau de points militaires va augmenter ton nombre de troupes donc plus t'as de points militaires plus t'as de troupes nombreuses et donc pour faire ta première conquête très pratique d'accord donc ça c'est quoi ses côtés stratèges du coup et vraiment il ya des coupures souvent c'est marrant je t'entends pas c'est je ne sais pas pourquoi c'est pas pratique c'est peut-être que ça fera moins de coupures c'est discorde je pense j'ai fait la détection automatique et donc je pense qu'à certains moments quand je le fais en automatique ça quand je parle pas assez fort quand j'arrive en début ou en fin de phrase ouais c'est ça je pense que c'est peut-être ça donc excuse moi donc on va y arriver c'est normal on est là on est tranquille ce sera une série tranquille les gens pas de stress tout va bien donc tu me disais je prends stratège stratège parce que ça te fait un bonus de martial plus 3 et pour une bonus de martial ça influe le nombre de troupes que tu as ouais déjà c'est ça ok je sais que mes voisins ont 500 troupes j'en ai 700 donc de base je suis plus fort mais toi tu te retrouves dans une situation peut-être un peu plus parfois qui peut être un peu plus tendu avec ton gros voisin ouais c'est vrai mais bon entre bjorn et sigurd après tu vas t'étendre vers l'ouest et voilà c'est ça ouais ouais non non mais voilà donc je vais prendre mes trois points en stratège là pour coudes et que je suis bélier un peu moins bon tout c'est le premier n'a pas le choix marche organisée et tactile part ça va me donner un peu plus de puissance de toute façon moi là pareil je vais me très très vite déclarer la guerre à celui du varmaland là qui est entre moi enfin le tampon entre moi et le plande avant qu'ils le prennent histoire de grossir déjà très vite sur un facile hop on va mettre lecture alors j'ai demandé un mariage toi aussi ce que j'ai fait c'est je vais augmenter aussi l'autorité tribale ça coûte de la du prestige mais toute façon on va l'utiliser ça va c'est sûr et et ça augmente aussi l'argent que tu reçois et ton nombre de troupes il me semble ah oui tu en fait tu vas recevoir plus d'argent et de troupes de tes vassos donc même si au départ tu n'as pas ben ça devient utile plus tard ouais 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 du coup alors comme je comme par mon mariage je me suis allié au jarl de jorvik bah jorvik bah du coup il m'appelle directement dans sa guerre pour le northumberland que je vais accepter même si je vais pas forcément y aller mais bon ça il est pas censé le savoir ouais alors si lui je déclare la guerre je vais lancer ma guerre aussi ouais je pense que je vais lancer la mienne n'hésite pas à te faire des pauses si tu as besoin de faire des pauses il n'y a pas de souci on va lever l'armée et on va aller tout de suite l'écraser le double en troupes on en devient qui a fait les musiques parce qu'à chaque fois que tu lances la guerre d'une de ces musiques qui se lance ouais c'est clair alors j'espère que les sons seront bien réglés normalement j'ai fait moi j'ai fait des tests mais je vous le dis c'est pas bien je j'adapterai au fur et à mesure des épisodes parce qu'avec les musiques du jeu c'est pas toujours simple alors là ils me disent que dans la bataille qui va se passer dans un mois nous défendons Il y a encore une coupure de son Mais je pense Je vais mettre pause Je pense qu'en fait c'est peut-être une coupure plus réseau que micro Oui Là je pense Moi dans ma bataille je viens d'obtenir le trait blessé Je suis content Commence bien Je vais revenir T'es plus dans le jeu là ? Non j'ai été déco Ok j'ai mis pause Je t'attends Je t'attends Bon merde mon mec est déjà blessé Bon c'est pas grave En même temps je ne suis plus connecté Tu disais ? J'étais déconnecté du compte Paradoxe Je ne pouvais plus rejoindre les parties Ah oui en plus Oui parce que bon Tant qu'à faire C'est vrai que je n'ai même pas regardé du coup On va commencer par là Je n'ai même pas regardé mais Je vais y arriver Mon conseil Ça non plus je n'ai pas trop changé Parce qu'au début je n'ai pas beaucoup de monde Oui bah ça c'est bien ça le problème Alors en érudition On a beaucoup mieux que lui Déjà Un chancelier Hop Oula Et c'est bon je suis de retour Parfait Un maréchal à zéro ça craint quand même Je me disais bien Je voyais l'état de la bataille Et j'ai fait what ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il t'a perdu ? Mais non c'était juste qu'il y avait un soucis Non non il y avait un soucis d'affichage Et le truc était inversé en fait Ça va alors Ouais non ça la fout mal quand même Ok donc lui il devrait rejoindre Donc ça c'est ma femme La disseuse de vérité On verra Moi la femme que j'ai pris en aléatoire J'ai une naine en femme Donc ça va être marrant Ah oui J'ai cru que c'était une gamine moi Hop Et voilà je me suis pris deux concubines Ça ira beaucoup mieux Elle est pillard aussi D'ailleurs Comme quoi Ah oui effectivement Ok bah je vais remettre lecture Je vais mettre qu'en vitesse 2 Parce que du coup Hop c'est bon J'éclate son armée Je suis en train de l'éclater aussi Normalement Il va m'offrir une concubine lui J'influence mon chef religieux Parce qu'il me déteste Ah il me déteste Je fais plaisir On refuse pas un cadeau Ça ne se fait pas Il est à moins 5 Je l'influence Ainsi il m'aime bien Hop Et Elle est Fin de la bataille Victoire J'espère juste que je ne devais pas mourir Quand même Ça serait con Je peux déclarer la guerre à qui Ah Mon champion a été tué Mon champion a été tué Ah bah j'ai perdu tous mes champions Enfin tous je sais pas mais T'es toujours là Usu J'ai pas l'impression J'ai pas l'impression que t'es encore là Ouais ok Voilà Je mets en pause Ouais non ça y est je t'entends Ok très bien Euh bah t'as été déco encore ? Oui Donc je reviens Parce que j'ai aussi été re-déco de mon compte Paradox Parce que oui C'est pas marrant sinon Ah bon C'est ta connexion internet qui Oui C'est moche Un jour j'aurai une bonne connexion Mais en attendant En attendant non Et pourtant j'ai rien J'ai juste Discord allumé J'ai éteint la connexion sur mon téléphone J'ai fait en sorte d'avoir le minimum de trucs qui boule de l'écho Mais bon Il n'empêche que Puis euh Je me suis dit C'était C'était plus ou moins de la journée Donc si c'est bon Ah non Allez Voilà Décidément Bon on va voir pour combien de temps Pour une bataille Ouais peut-être Bataille que je vais gagner Défense Ok ouais mais Meilleur commandant d'armée Plus de soldats Ouais j'aimerais bien qu'on l'écrase là cette fois Ah Ma femme est enceinte Ah bien joué Cette fois on écrase son armée Et on fera le siège Ah bah j'ai explosé son armée Il n'y a plus Ah oui il n'y a pas contre Elle a actuellement 300 doutes troupes Mais elle ne peut pas les lever Précision Je ne fais la guerre Que pour un comté Au tout début Ma femme est enceinte aussi C'est pas possible Si tu le rendus chez Tu n'as pas le prestige Non tu n'as rien Donc Pas le choix Par contre je ne sais plus lequel Ouais c'est celui-là En faiblesse Tu disais Je crois que ça a coupé encore Il m'attaque à 2 contre 1 Ah merde Mais c'est eux qui sont 1 Moi je suis 2 Ah oui Bon ça va alors Bah c'est l'habitude En fait quand tu fais un siège Ah bah ils vont envoyer Deux troupes Comme des débiles En boucle L'objectif c'est que tu ne puisses pas Faire ton siège Ah oui Je suis en train de faire le siège Il m'a attaqué avec ses 200 troupes Il est motivé Après il a des unités d'élite Alors que nous non Mais il n'est pas assez nombreux Plus l'option de me connecter Ah t'as re-reté déco Ah ouais l'enfer Ça va être compliqué C'était même pire ici Ouais Là c'était option T'as pris internet en fait Je ne pouvais même plus choisir une connexion sur laquelle me connecter T'es en wifi Ouais mais Tu peux pas te brancher en câble à ta box D'habitude Non Parce que la box n'est pas Elle n'est pas ici Enfin elle n'est pas dans la même pièce Ah merde Compliqué C'est compliqué Ouais Toi te le fait souvent ça Ça dépend Non il y a des jours ça le fait Et puis il y a des jours j'ai rien C'est vraiment hyper aléatoire Ah l'enfer L'enfer Et du coup les gens qui demandent Est-ce que tu vas faire des lives La réponse de pourquoi non C'est pour ça en fait Ouais bah voilà Tu pourras la mettre en exemple Sur ton discord Effectivement T'es pas prêt de faire des lives Espérons que des fois ça se passera bien Pour nous quand même Parce que Ça ira mieux que l'autre Oui c'est ça Là tu vois Il pourrait très bien se passer Maintenant 3 heures Sans que tu peux rien pouvoir Ah oui d'accord Bon écoute Parfait Ça y est J'ai un maréchal Vas-y vas-y Je t'attends Pas de problème T'es là ? Moi je suis en siège Ouais ouais je suis là Parfait Allez let's go Je suis en siège aussi Le chef de notre culture C'est Bjorn Je vais venir voir chez toi un petit peu Ah mais je vois rien de ce qui se passe chez toi du coup Bah oui non je vois rien Absolument rien C'est normal on est pas allié Ça viendra ça Ça viendra Je vais me rapprocher Fais donc Ah mais en fait ils sont tous alliés à lui Ah mais quel bâtard D'accord En fait sur les 3 îles du nord T'en a un qui allié à un et à l'autre Ah oui Ça passera hein Il faut juste attendre qu'il meurt Première étape après ça C'est le pillage Ah bah oui Bon ça y est On les a Stack wipe Ok Ici Hop C'est le pillage Rien Les gens s'ennuient Avant c'était plus facile là dans la mise à jour Tu lisais l'Islande en une seule guerre Et c'était bien Ah bah oui Là il faut un petit Oui voilà Ça prend pas beaucoup de temps Ouais c'est ça Ça prend pas beaucoup plus de temps Mais Ça en prend un peu quand même À mon avis c'est plus intéressant pour les revenus Tu vois parce que t'as plus de terres Donc t'as plus de revenus T'as plus de troupes Ça doit être plus intéressant à ce niveau là C'est ça Hop Deux mois Donc c'est quoi que t'avais fait Toi t'avais passé en autorité tribale limitée C'est ça C'est ça Après les gens sont pas contents Mais tant que t'as pas trop de vassaux Tu peux le faire Bah j'en ai pas C'est ça qu'il faut le faire au début Effectivement Bah j'en ai pas non plus J'ai moins vassal Ouais c'est ça Donc c'est bon Bah je l'ai fait aussi On a pas du tout senti la déception dans ta voix Bah en même temps Elle est pas naine Donc ça va Oui déjà Tu vois il y a un avantage déjà C'est pas mal Allez qu'on finisse le siège Quasiment terminé Et voilà 100% Ah et bah moi j'ai un fils Je suis à 99 Tu es ça va le faire Ah bah quand je me rapproche Bon pour avoir un enfant Il faut juste que je me rapproche C'est ça Hop là Je vais venir te faire coucou Je vais venir te plier Oh oui bah j'en doute pas Ah enfin la victoire Mes fils Oh c'est des jumeaux Hop Et bah Ouais Voilà voilà Ça c'est fait Je peux créer le duché Il faut juste maintenant 50 pièces Donc on va aller On va aller servir chez les voisins Dans ma partie de test Moi il l'avait gagné haut la main Il y a le half done là de Jorvik Contre la North Rambi Et là ça a pas l'air d'être le cas Oui il galère Ouais Alors pourtant Ah ça peut être en train de s'enverser Parce que là je vois 4 armées Qui est en train de faire le siège Ouais C'est juste qu'en fait le score est bas Parce qu'il s'est fait prendre son Sa capitale Sa capitale Ouais mais sinon il est en train de tout prendre Alors j'hésite à aller l'aider ou pas Ils sont communs dans le jeu Si jamais tu vas pas les aider Ils râlent beaucoup ou pas En fait t'as un événement Au bout d'un moment Si tu vas pas aider Tu as un événement Et tu dis soit je te donne de la thune Pour me faire pardonner Soit je viens J'arrive Soit en fait j'ai pas envie de venir Et ils rompent l'alliance Non mais S'il faut que ça dure longtemps Au pire Tu envoies une toute petite troupe Tu vas sur la région Ça suffit quoi Ouais bon j'ai quand même envoyé mon armée Je vais y aller Ecoute Si on peut aider à ce que Au tir Oui Après tu peux mettre ton armée en pillage Et partir de Jorvik Qui est au l'arrivée Ah on peut ça ? Ouais Une fois que t'es plus en guerre Tu peux te mettre en pillage T'es pas obligé de partir de chez toi Pour te mettre en pillage d'abord Et y aller après Tu peux le faire en arrivant Ah peut-être C'était le cas dans le 2 de mémoire Faut voir si chez un allié Tu peux le faire aussi C'est vrai que j'ai jamais test Depuis chez un allié Parce que je vais pas avec mes alliés en guerre Oui Ouais c'est en train de s'avérer J'y vais quand j'ai pas de soucis Tu vois Genre Ah c'est chill Je peux venir Ou c'est sur mon chemin Tu vois Ouais je vois ouais J'ai fait quelques parties Test Où je me retrouve en guerre en Sardaigne Et t'en as qu'il m'appelle en Russie Ouais ouais On a tous connu ce genre de galère Et j'ai bientôt mes 125 Le conjoint à la hauteur de la tâche Certains de mes conseillers s'imaginent que leur poste est le leur Uniquement en raison de leur sang De leur influence Donc je me plains à ma femme Ah oui d'accord On peut faire Ouais Ouais vas-y hop On va faire en sorte qu'elle a Le chancelier s'améliore Si je peux prendre 13 pièces C'est très bien Donc pensez à augmenter le contrôle comptal Bien évidemment Ce qui n'était pas le cas dans le 2 Enfin je ne m'en souviens pas Où ça se faisait tout seul En tout cas Ah oui Ça je ne sais plus Franchement Non je crois que ça ne se faisait pas Enfin moi je ne l'avais jamais fait Mais là il faut le faire J'en ai pour 10 ans Pour augmenter le contrôle De la région que j'ai prise Après ça augmente tout seul aussi Ouais ouais je me doute Une fois que tu l'as mis Il te dit le temps qu'il reste Ouais bah de base c'est 0,45 Lui il apporte 3,80 quand même Donc c'est pas négligeable C'est pas négligeable Ouais ouais dans 9 ans Donc un peu comme toi Ok donc j'ai mon armée Qui est en train de Non elle est pas en train de décider Ah bah non c'est vrai Il faut se mettre pile sur l'endroit De la capitale Je suis bête Je vais aller dessiéger sa capitale Voilà ce sera mon apport Hop je vais piller l'île de mort Euh l'île de man L'île de mort C'est pas la même chose Il y aura peut-être des morts Ah tiens le montique Je ne comprends pas pourquoi Mais il attaque à chaque fois La francie orientale C'est la partie que je fais Ah oui Ouais Et après il est content Parce qu'il s'est fait un petit royaume C'est son objectif De toute façon Quand on joue Montaigu L'objectif c'est d'avoir un royaume Au lieu d'attaquer la Bretagne Qui est assez facile Même quand on est alliée à la France Ou d'attaquer juste la Francie Euh Non non lui il va à l'autre bout Ah oui Il veut se rapprocher de chez lui peut-être Ouais c'est possible C'est vrai que ça fait long Alors là il y a une bataille Mais après il se prend des guerres Parce que t'as la bavière en plus au milieu Et t'as tous les carlings en fait autour Ah bah oui c'est chaud Alors je sais pas si on a gagné ou pas Je sais pas trop Dirigeant, Jarl Parce qu'on voit Non mais s'il y a du monde à nous là-dedans Ah bah oui il y a Jarl Mais il y a moi Ah non mais on est Oui si ça on est 3 Ok Moi et 2 Jarl quoi Ouais mais je me méfie toujours Les armées orange c'est des ennemis ennemis ça non ? Orange c'est des gens qui peuvent te battre Mais qui sont pas directement en guerre contre toi Ah ok d'accord Ok En gros c'est soit des gens que tu pilles Soit des gens qui sont également en guerre contre ton ennemi Et qui veulent potentiellement un territoire que t'es en train d'occuper Ou tu vois D'accord Ils vont se battre pour récupérer le territoire que t'es en train de siéger Je vois Je vois Pauvre Léon Lui il est mal fichu par contre Bah oui tu m'étonnes A l'ouest de la Bretagne comme ça Il est pas encore mort Je surveille le siège avec attention Bon c'est bon Il y a des armées alliées qui arrivent C'est bon On m'offre encore une concubine Bah décidément Traverseur au guet Je pense que sa guerre il va la gagner tant mieux si l'influence viking peut augmenter en Angleterre On est pour Il est pas content Ivar que je viens de piller cette terre Il m'a envoyé 2000 hommes sur moi Ah oui C'est pas toi l'armée de 367 hommes là non c'est pas toi ça Non moi je suis 658 en train de quitter l'île de Mad Ah oui t'es toujours sur ta petite île c'est vrai Hop et là je vais piller Ah je peux débloquer un nouvel atout Un bac conçu pour la destruction Arme de siège Enfin vitesse de siège etc On va pas cracher dessus Ah ouais tu m'étonnes Je peux encore me prendre une vingtaine de pièces Direction de Gwent Et voilà on a libéré la capitale 100% J'espère qu'il va Alors est-ce qu'on peut partir en pillage en étant là tu as raison c'était une bonne question Je suis maintenant hier l'Islande Et bah bravo Euh non on peut pas devenir pilleur en dehors de son propre pays Ah bon bah on en apprend tous les jours Voilà Et question que je me pose Si je suis chez mon allié est-ce qu'on peut disperser son armée Ça me dit que les soldats vont se retirer et rentrer chez eux Oui Oui Ouais t'as plus le malus d'avant quoi Ouais c'est ça De ces cadeaux Par contre tu l'as toujours si tu le fais n'importe où Non ? Euh peut-être Tu sais pas d'accord Peut-être je sais pas C'est possible que t'aies un léger malus mais pas un malus de 50% comme tu pouvais Ah ouais avant c'était violent ouais 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 c'est clair Alors qu'est-ce qu'on peut prendre Encerclement Efficacité des contres d'hommes d'armes Alors c'est vrai que moi je connais pas trop les batailles Comment ça se passe au niveau des Des phases Je pense que ça doit le montrer là La Pazana sont capables de contrer un autre type d'hommes d'armes Ah oui d'accord Hop et retour à la maison On va aller voir l'Islande Ouais ça y est Island A chaque fois que je vois ta femme j'ai cru que c'est ta fille quoi C'est dingue Je me fais affaire à chaque fois Il se passe des choses Est-ce qu'il y a une de mes concubines Bizarre en Islande Pas de concubines enceintes Et j'ai personne d'autre pour faire une concubine C'est tellement dommage Ah tu m'étonnes Alors En plus l'avantage qu'il ait gagné sa guerre en Angleterre C'est que maintenant si je l'appelle A la guerre il viendra m'aider Il est puissant quoi Ouais il est très puissant Ça c'est clair Et dans pas longtemps on risque d'avoir un événement L'événement où il forme le Denlow Ah oui c'est vrai Et c'est nouveau ça aussi Avant il fallait prendre l'Angleterre Et c'était une décision une fois que tu as unifié l'Angleterre Maintenant c'est une sorte de trêve avec les rois du sud Où ils forment Et donc tu as la création d'un royaume Sans qu'il y ait toutes les colles Toutes les obligations en avant Je vois bien Qui d'ailleurs est logique Bah oui oui tout à fait Je vais aller grossir un peu peut-être chez lui Est-ce qu'il a des alliés ? Non il n'a pas d'alliés Hop On va aller prendre un de ces comtés Celui-là ce sera parfait Allez une petite guerre de plus Parce que Il n'y en a jamais trop avec les vikings Je vais me construire ma pierre Sur mon accession au trône Et voilà Je suis célèbre Ouais bah ouais Tu as bien raison Je le ferai après aussi Je ne l'ai pas appelé à la guerre lui tiens Je n'ai pas pu ou ? Ah non c'est que je ne l'ai pas fait Est-ce que ça vaut le coup après ? Il y a combien de troupes lui ? Ouais franchement Toi tu n'as plus d'alliés Et tu es Ah fuck Je ne peux pas Ouais c'est mort Est-ce que je peux atteindre ici ? Là je peux atteindre Tu es donc Je peux t'atteindre On va faire le siège Tosloo Pas d'alliés À Breivne Donc ça pourrait être un point pour me poser Ah ce serait où ? J'hésite entre Breivne ou Desmond Mais Desmond il a un allié Ah oui Ou alors peut-être le Leinster Et ainsi je suis voisin D'Ivar Qui est lui à Dublin Et de là je pourrais peut-être Ah bon bah là c'est fini En tout cas On va aller à Leinster je pense Ah non je suis trop loin pour Leinster Ce sera Breivne Je me souviens plus pour l'éducation Il faut le faire à partir d'un certain âge Ou il vaut mieux le faire dès le début ? Tu peux le faire dès le début Autant le faire en fait dès le début en soi Et tu peux également choisir la voie que l'enfant va emprunter Et ça il vaut mieux le faire dès le début D'accord Et ça une fois que tu vas sur l'enfant A gauche de l'enfant A gauche de l'enfant t'as les trois flèches De la choix de vie Et donc tu peux choisir le Bon le principal on va en faire un Martial Enfant de concubines mais jumeaux Ok Ouais bon on va faire un intendant Du coup c'est nous qui sommes son tuteur Lui Il sera éduqué par Notre intendant Allez vas-y Et lui il sera Un autre militaire Et il sera éduqué par Notre maréchal On a encore un fils Oh la vache Elle produit Ah bah t'as de la chance J'en ai quatre Ah bah moi il y en a Sur les trois que j'ai Il n'y en a pas une qui tourne enceinte Oh putain il est lent Ouais bah tu seras dans les dus Ouais voilà Dans le Qu'on appelle ça L'érudition Ouais ouais Effectivement Est-ce que j'ai des prisonniers Je n'ai pas de prisonnier Pour le moment Effectivement tu n'es pas mon site Ta connexion internet Est très aléatoire Là je débarque à 3 contre 1 En Irlande Ouais Donc ça devrait le faire Je pense C'est bon je l'éclate Hop On a le siège Je vais aller Rebaisser la musique Parce qu'elle a décidé de De monter Oui En guerre d'un coup Pouf Ah ouais Non tu vas te calmer la musique Tu m'étonnes Et alors Il faut que je regarde Jusqu'à plan Si j'entraise avec eux 3 ans Ouais donc J'ai le temps D'aller me balader Un peu partout Il a pas avancé En montégu 37% C'est quoi son objectif Transil oriental Ouais Ça va être un beau bordel Il y a moyen Bon bah victoire Je débarque Je fais la bataille Il se barre Il me réattaque Et fin Je l'ai capturé Quand il est venu contre-attaqué Ah non c'est bon What ? Ah mais il est mauvais Il est mauvais Mon of Gody Il me faut 100 ans Pour convertir Quoi ? 100 ans ? Il va mourir 3 fois Avant de réussir Il va mourir 3 fois Quoi ? Ah mais c'est tellement ça Il a 57 ans Et il peut pas A lui 100 ans Ah nice Je vais pouvoir me rapprocher Je vais attaquer Toi tu es un allié Toi tu es un allié Ah non Tu es un allié Tu n'as pas d'allié Toi tu es un allié Toi tu n'as pas d'allié Mais tu es du monde Toi tu n'as pas d'allié Est-ce que je peux t'atteindre ? Non Hop Je vais venir me prendre Un territoire en Norvège Si je me posais On aura les accidents Pas de problème Fais-toi plaisir Faut juste que je trouve Quel est le plus intéressant Un peu près la station Du campement par mes hommes J'entends de l'agitation Venant de mes quartiers Il dit ça Et en même temps Il y a la bataille On va essayer On va essayer de les motiver On peut gagner du prestige A la chance J'ai réussi Ouais On obtient du prestige Et des preuves d'expérience Et on a gagné J'ai gagné la bataille J'ai gagné un niveau de gloire Ok Il y a trop de messages D'un coup Ici moi je peux faire quoi ? C'est le blot Non On va attendre La grande fête Ce n'est pas pour maintenant Je vais juste finir ma bataille Il manque 3% Et après j'irai voir Les points Les machins On programme Le déplacement Il n'est toujours qu'à 95% de victoire C'est toi qui est là C'est toi qui l'attaque Super Vestfold c'est moi Ouais Ouais Ah tu vas prendre Oslo C'est la bonne nouvelle Tu te poses bien comme ça C'est ça C'est ça Je vais pouvoir prendre la tribu d'Oslo C'est toi qui arrive là ? Moi j'arrive Mais plus haut Moi je me bats contre Sogne Non parce qu'il y a des pillards qui débarquent Juste là où je suis en train C'est pas toi D'accord Et bah voilà on a capturé le petit blondinet là Du coup on met fin à la guerre Bon ça va le libérer mais Torturer, rançonner Est-ce que ça vaut le coup quand t'as capturé un dirigeant Si tu le libères j'imagine que ça va faire descendre le score de guerre Oui Donc ce que tu peux faire Soit si t'as tous les territoires tu peux le rançonner Et donc là tu te fais de la thune mais ça change rien Soit tu Comment dire Soit tu fais la paix Et là j'ai crash C'est vrai ? Non c'est moi qui m'y pose Non c'est bon C'est moi qui m'y pose excuse moi Merde qu'est-ce qu'il se passe ? Non c'est moi qui avait juste mis la pose pour le temps que tu m'expliques Donc en fait ça dépend si pour prendre l'ensemble de son territoire Il te manque longtemps ou pas tu vois Ouais ouais Et si t'as besoin d'argent Ouais 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 Ça coûte, ça revient, ça fait qu'on gagne, ah Faut que je regarde combien de temps, combien ça fait gagner Je vais aller voir qu'il te fait Euh 50 normalement le chef Ah c'est pas mal quand même hein C'est un chef c'est que 50 Après ça peut augmenter à 100 quand c'est un du coup un roi Mais c'est bien en fait tu vois par exemple imaginons T'as un doigt de mourir Il te manque 50 pièces Et ainsi t'as ton bûcher Hop tu le revends et t'attends un peu hein Ouais d'accord je vois J'en ai pour combien de temps de siège ? Je pense qu'on empire éclate mais J'en ai pour 6 mois Ouais ça peut le faire Ça dépend en fait si t'as vraiment besoin d'argent ou pas quoi Ta mec c'est à la mer donc toi aller faire du pillage Tu peux le faire aussi Ouais ouais mais bon 50 pièces juste pour attendre tu sais C'est rentable Non non je vais Je vais le continuer Je vais aller le taper ou pas le taper Non je vais aller prendre le territoire tout de suite Le temps que lui finisse sa bataille Il en a encore pour 3 mois Et qu'il vienne ma ta... C'est bon Je vais aller prendre son territoire Au pire il perd un territoire Parce qu'il en aura gagné un juste avant Donc ce sera assez stable Ah mais oui ça y est t'es en Irlande Je suis con moi j'avais pas vu Ouais je me suis posé en Irlande Et de l'Irlande j'ai l'accès à la Norvège Ce qui n'a aucun sens on est d'accord Oui c'est ce que j'étais en train de me dire Mais je comprends pas Mais ta phrase d'après m'a rassuré C'est comme la Bretagne Quand t'es en Islande t'as pas accès à quasiment toute l'Europe quoi Mais quand t'es en Bretagne t'as accès jusqu'à l'Empire Byzantin Ouais C'est des questions de distance par points en fait Je sais pas comment c'est calculé mais Je pense que c'est en traversant un pays Et pas en traversant les mers Ouais c'est ça Le plus court nombre de cases Ou quelque chose comme ça Par exemple toi Si tu vas te poser en Prusse Et bah t'as accès Tu peux aller faire une tournage sur Varek Pour prendre 30 minutes Ouais d'accord je vois ouais Il obtient le très enfant charmeur Très bien Et j'en ai pour 6 mois de siège Dans un mois il a fini son siège Donc il aura 4 mois soit pour m'attaquer Soit pour aller assiéger l'Islande Je pense que je suis safe Ah et il a fini son siège et il m'attaque Ah Je t'attends Il a 600 troupes hein quand même Je suis à 1200 mais il a 600 troupes Que fait-il ? Il se rapproche Est-ce qu'il va vraiment m'attaquer ? C'est une IA hein Donc il va le faire Probablement Et voilà Il a 2 territoires Il va repasser à 1 Ouais il m'attaque Il m'attaque J'ai meilleur commandant Plus de soldats Il a qualité supérieure Et défense dans les montagnes Donc Mais je suis quand même en En bien positif Parfait Ça se passe pas trop mal C'est entre 2 épisodes J'irai voir un petit peu Les petits points Je regarderai un peu ma cour Etc Ah Ma femme est enceinte Ah Allez un fils Et moi J'ai quasiment Terminé Mon siège Voilà Donc je vais pouvoir Euh J'y retourne C'est où déjà ? Prisonnier Au secours Je suis perdu J'étais dessus Oh Quel idiot Voilà Pour la peste Sur le drapeau Non c'est bon Non non C'était juste Je trouvais plus l'endroit Où on trouvait des prisonniers Ça y est c'est fait Ah Donc l'autre joli bar Pour 50 pièces d'or Voilà Et je suis toujours à 100% De score de guerre On appuie les demandes Et Voilà 3 mois Ah merde je me suis 3 mois j'ai fini le siège Ok Je me suis trompé Quand j'ai fait le compter Mais c'est pas très grave J'ai pris directement celui d'après Du coup il y a un trou Entre mes deux trucs Ah Oui Mais ça va T'as l'accès à la mer Donc Oui J'ai pas de problème Exactement Mais c'est encore un fail Hop Ici De toute façon Je vais te laisser finir ta petite guerre Et puis on mettra fin à l'épisode Et on commencera les pistes suivants Sur une alliance C'est vrai C'est pas mal ça C'est vraiment pas mal Oui je peux commencer une aventure varègue Il me dit Je sais je sais Doucement Attends un peu Patiente On verra où se poser Oui Oui Puis j'ai remarqué aussi Je me suis un peu renseigné Et sur les aventures varègue T'as pas forcément des troupes Quand tu l'as fait Ah ouais c'est pas systématique Tu l'as en information Quand tu déclare la guerre S'il y a des troupes qui apparaissent ou pas Oui Oui ça oui Je pensais que c'était systématique Mais en fait D'accord Bon bah on va aussi ériger une pierre unique Avec les 50 qu'on a gagné du Bah voilà Ah bah voilà Il a servi à quelque chose Bah oui voilà 50 tu vois Celui qui me l'a payé Donc c'est parfait Alors peut-être pour mon ennemi vaincu Hop Voilà On va faire ça à la capitale Je crois que de mémoire c'est Ah j'ai deux enfants J'ai un fils et une fille J'ai un fils et une fille Ça sont les jumeaux ça Ouais c'est des jumeaux Parfait Alors est-ce que les jumeaux sont nains Lui non Et elle non Dispersé Alors j'ai trop de terre Bah oui T'as fini ta guerre du coup ? Ouais Je vais juste t'accorder un territoire Vas-y Allez Toi T'as un berserker Hop Voilà Et bah voilà On peut s'arrêter ici Et bah c'est parfait Parfait Et bah écoutez J'espère que ce premier épisode Vous aura plu Oui Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui non Rien J'ai eu une micro-coupure Ah bon ça va A ce moment là Tout va bien J'espère que ce premier épisode Vous aura plu Et que cette série vous plaira On va faire en sorte De la rendre la plus distrayante possible Et toujours de se marrer Et de prendre notre temps C'est ça le plus important Enfin prendre notre temps Mais bon En gros si vite quand même Et bah écoutez On vous dit à très vite Pour le prochain épisode Merci à toutes et à tous A plus Voilà Un épisode